bonjour à tous et bienvenue je suis karine de falke alias kdf pour les intimes la réalisatrice et créatrice de la série des aides et aujourd'hui on va parler de la façon dont j'ai épicé la dynamique entre jamel et sa psy tout au long de la série c'est parti pourquoi les séries si les séries cartonnent autant aujourd'hui souvent plus que les films c'est en partie par rapport à l'attachement qu'on a pour les personnages bah oui limite on vit avec eux on est un peu leur meilleur ami on les suit dans leurs aventures au boulot au sport dans leur quotidien dans leurs histoires d'amour dans leurs histoires coquines dans leurs drames familiaux on aime les voir évoluer mais pour les voir évoluer il faut les connaître et donc les premiers épisodes sont déterminants dans la découverte des personnages dans des aides les quatre premiers épisodes correspondent à la caractérisation du personnage de jamel en effet on le découvre on est avec lui on le voit dans son quotidien au sport au travail au café avec ses amis avec son cousin avec sa future femme et une fois qu'on l'a cerné on va voir certaines de ses facettes évolue alors cette évolution la voit un peu moins dans les sketchs et beaucoup plus dans ses rendez vous chez la psy en effet déjà ces rendez vous chez la psy c'est quasi la moitié de la série et ses entrevues nous permettent de comprendre jamel il peut s'expliquer parler de ce qu'il a ressenti parler de ce qu'il comptait faire de de son attitude et au final s'il ya un changement s'il ya un comment dire quelque chose de déterminant dans la série ça se fait à l'épisode 5 où là on a un vrai changement on a une évolution pour le personnage de jamel puisqu'en le fait il dit pour la première fois à la psy qu'il a essayé de prendre en compte ce qu'elle lui a dit il a essayé il a pris même et c'est même plus qu'essayer parce qu'il l'a fait à sa manière et il a pris en compte ses conseils de son côté la psy elle aussi dans ce cinquième épisode évolue puisque c'est la première fois qu'elle rigole avec jamel donc ça me met de bonne humeur quand elle m'appelle des aides et après ça je sais pas je sois je le cuisine un bon petit plat ou je l'amène au restaurant ça dépend mais madame c'est la première fois je vous vois rigoler ça change non mais pardon mais franchement votre votre logique me dépasse voilà mais mais on progresse on avance vous avez vu oui il faut noter ça dans le cahier aussi je note alors en relisant toute la série et tous les passages chez la psy c'est vraiment par rapport à l'extrait qu'on vient de voir où la psy rit pour la première fois et où jamel commence à évoluer que je me suis dit on peut pas rester sur des plans fixes qui ne bougent pas et du champ contre champ quelque part basique et ma réflexion a commencé à partir de là quelle était la façon de faire au mieux pour relever ce défi c'était c'était un vrai challenge on est quand même sur des séquences où on n'a que deux personnages on est dans une sorte de bureau une sorte d'appartement hausmanien on va pas on va pas révolutionner quoi que ce soit en général on a deux personnages on est quand même aussi sur des séquences psy sur des séquences de confidence d'explication on va c'est compliqué en fait d'imaginer de se dire on va bouger comme ceci comme cela sauf que pour moi je ne voyais pas d'autres issues que un peu un peu de changement un peu de mouvement à l'image que ressent jamel c'est à dire qu'il est en évolution il est en changement et donc c'est dans l'épisode 5 à partir de là et jusqu'à la fin plus ou moins et on va le voir que je me suis dit on va installer du mouvement via un travelling alors le travelling je sais pas si vous vous en souvenez c'est dans un autre bonus où j'en parle et le travelling grosso modo on a des rails une planche sur lequel on pose le trépied et la caméra et donc dans l'épisode 5 on a déjà ce début de mouvement comme ça entre les deux pendant que les deux parlent on est sur quelque chose de lent bien évidemment parce qu'on est dans l'évolution mais une petite évolution lente pour pour le personnage de jamel et on a même un moment donné il me semble que c'est la deuxième partie de la psy on a un travelling en plan séquence donc plan sans coupure un plan en une prise en une fois et ça renforce vraiment l'évolution de jamel vous vous rendez pas compte comment j'ai pris sur moi comme il y avait tout le monde j'ai pas voulu faire le scandale mais ça me démange et quand vous vous êtes retrouvés tous les deux vous lui avez parlé calmement de la situation qui vous avez gêné regardez j'ai pas voulu faire les histoires directes j'ai d'abord décidé de penser tous les paramètres comme vous m'avez dit mais parfait le problème ce qu'il faut jamais laisser des algériens dans l'épisode 6 donc l'épisode qui suit on continue comme l'épisode 5 et on est encore en mouvement avec deux plans séquences dont l'un qui a une particularité il est unilatéral et il est unilatéral dans le sens où on a le personnage de jamel toujours à la même place on a la psy qui lui fait face et on a un travelling tout le long en plan séquence sans coupure sur le personnage de jamel ce travelling unilatéral il était là alors pour deux petites raisons non seulement parce que la psy utilise le terme unilatéral mais elle l'utilise parce que dans le sketch d'avant jamel a agi de manière unilatérale c'est à dire qu'il a agi il s'est énervé une fois de plus sans prendre en compte le ressenti sans prendre en compte ce que ressentait alice et je trouvais que le fait voilà d'être que dans un axe derrière la psy juste axé sur jamel ça renforçait sa vision on n'est qu'avec lui c'est que lui après l'épisode 5 est ce que tous les épisodes sont en mouvement alors juste après deux épisodes en mouvement le 5 et le 6 on a l'épisode 7 où on a un jamel un peu plus réticent un peu plus dans la réserve il revient un peu plus à ses bases et nous on revient à des plans pareil beaucoup plus fixe et en fait dans cet épisode c'est la rencontre avec la belle famille et dans cette rencontre avec la belle famille on a un jamel mais mais dépassé il est dépassé par les événements le repas se passe bien sauf que la belle mère commence à parler de gogo danseurs d'enterrement de vie de jeunes filles après on a on a un beau père qui l'emmène à la chasse chasser le sanglier enfin on a un jamel là qui en perte de repères mais total résultat face à la psy il explique un peu ce qu'il a ressenti mais on est sur quelqu'un d'un peu plus en retrait d'un peu plus timide d'un peu plus perdu et donc un jamel qui comme ça bouge plus trop il n'évolue plus résultat nous en caméra en mouvement il n'y en a plus ce serait un problème pour vous si alice opté pour une soirée dans la veine de ce que sa mère a raconté avec les bobos danseurs et tout oui madame vous me connaissez quand même oui enfin là c'est une soirée exceptionnelle jamel wallah si elle fait ça je divorce avant le mariage ah oui oui au final dans la série la réalisation suit complètement l'état d'esprit de jamel on le voit il fait un pas en avant nous aussi il fait deux pas en arrière nous on bouge plus on a du mal à le suivre par moments il fait même des pas sur le côté donc je vous raconte même pas dans l'épisode 8 on a du mouvement effectivement il fait des compromis on est en pleine prépa du mariage avec alice donc le costume les faire part tout ça ça passe mais dans l'épisode 9 on revient un peu avec un jamel des quatre premiers épisodes en effet choc des cultures la rencontre entre les familles il ya quelque chose qui lui a pas plu on a un jamel qui campe sur ses positions sur la dernière partie même avec la psy il est carrément au fond du canapé il bouge plus il a les bras croisés on voit que il n'y a pas moyen de discuter avec lui il est dans quelque chose de fierté et là nous on bouge plus et même ça va ça va jusqu'au fait que les champs contre champs n'ont même plus d'amorce c'est à dire que le plan de jamel il n'y a pas de morceau de psy et vice versa après coup son père il a quand même voulu me faire une proposition j'ai refusé direct ben quoi sans l'écouter pourquoi je l'écoute vous voyez je vous l'ai dit il ya des claques qui se perdent alors le perso m'a fatigué mais je vous parle même pas de l'acteur oui de monsieur adam la black je vais vous en raconter une bonne à son sujet on est sur notre dernier jour de tournage et on va pour tourner les séquences psy et on commence par la séquence psy de l'épisode 10 elle fait à peu près on n'en a qu'une dans cet épisode du mariage elle fait à peu près deux pages et demi et moi j'avais déjà fait mon découpage technique c'est à dire que j'avais déjà prévu mes plans on avait vu avec jean philippe bourdon le chef hop on avait le travail on avait enfin les plans les trucs tout était prêt on est en voiture pour une fois j'écoute pas de musique et donc j'ai adam qui révise son texte comme ça et on sait pas pourquoi d'un coup ils commencent à faire un sketch dans le sketch de cette séquence psy et il commence à partir en live avec mais plein d'idées mais vraiment des trucs hyper drôle pourquoi dans ma tête je me dis ouais c'est marrant et tout oui mais je n'avais pas réalisé vraiment qu'au bout du compte il cherchait de nouvelles idées il cherchait des trucs un peu plus drôle un peu plus punchy etc et il me dit bah on pourrait peut-être les inclure tu penses pas ça pourrait être drôle machin et tout et d'un coup bah forcément ça m'agace parce que moi j'ai déjà tout prévu mes plans il le sait et tout ce qu'il est en train de me dire qui est hyper bon c'est ça le truc qui m'agace encore plus c'est que c'est hyper drôle mais ça va absolument pas avec tout ce que j'avais prévu ni en termes de mouvements de travelling qui avait une signification dans mon découpage à l'app de base et puis bah encore moins finalement dans ce qu'il fallait rajouter ce qu'il fallait faire ça me rajoute pareil ça rajoute du texte donc je me dis il faut que charlay elle recheck le texte avec adam et tout fin d'un coup dans ma tête ça bouillonne et je me dis donc forcément je suis passablement agacé et je me mûre littéralement dans le silence donc j'ai un petit adam limite tout penaud à côté qui sait pas trop sur quel pied danser qui dit plus grand chose qui est dans sa tête et à mon avis dans ses vannes à essayer de trouver encore d'autres vannes et moi je suis dans ma bulle et je commence à réfléchir et je me dis ce serait trop dommage de pas chercher à améliorer la réalisation de pas chercher des idées de pas chercher quoi que ce soit parce que ce qu'ils rajoutent c'est vraiment bon et donc en cinq minutes je commence à me dire voilà qu'est ce que je peux faire et tout il a dit ça il ya ça il ya ça et je commence et hop et je me gare et je sais ce qu'on fait donc je commence à lui expliquer en lui disant c'est bon je sais voilà comment on va faire il ya ça il ya tel mouvement hop tu m'as rajouté ce truc là il ya ça on fait ça et bien évidemment comme je vois totalement la séquence dans ma tête bah tout ce que je dis bon même si moi je pensais que c'était très clair il comprend pas parce que au final c'est peut-être pas très clair et puis je suis dans des moitiés de mots je parle à moitié en technique je suis là avec mes gestes dans tous les sens donc forcément si je lui dis la caméra elle fait ça puis après c'est comme ça puis toi tu es là et je vois qu'il capte pas ça m'agace évidemment je recommence à lui expliquer en étant plus calme en essayant et tout et je vois qu'il capte et qu'il a l'air d'adhérer à l'idée je me dis bon bah maintenant on va en parler à jean-philippe bourdon parce que ça change tout voilà clairement donc je commence à briefer jean fille jean fille met un coup il a plus l'habitude je pense de mon truc là comme ça donc il capte un peu mieux on a réussi à tourner bon surtout grâce à jean fille qui a réussi à traduire à faire à jouer le décodeur pour moi mais en tout cas et grâce franchement grâce aux nouvelles idées de adam qu'il a eu dans la voiture et à cinq minutes de réflexion mélangé un peu d'agacement on a une séquence psy en ouverture de l'épisode 10 qui est topissime donc je vous propose de la regarder et je vous la commente en direct allez c'est parti on commence donc générique vous le connaissez et ensuite on a un estat c'est à dire on montre où l'action se passe donc ici dans le cabinet psy ensuite on a un plan sur la plaque qui a légèrement changé est ce que vous avez remarqué allez on démarre avec un plan sur la psy et amorce de jamel et direct derrière et trois fois de suite on a ça un travelling avant qui va se répéter ce mouvement de caméra axé uniquement sur jamel montre qu'il est à l'aise qu'il mène la danse lors de cette dernière séance il pose toutes les questions qu'il avait en tête à sa psy et lorsqu'elle le coupe dans son élan en lui disant mais non c'est pas possible vous l'avez remarqué le travelling s'est arrêté brutalement mais qu'à cela ne tienne le côté chiant de jamel personnifié grâce à la répétition du travelling redémarre on repart au début comme le fait de jamel avec une nouvelle question malheureusement notre élan est une fois de plus coupé par la réponse de la psy mais non jamel j'ai des passions qui pleurent allez on ne lâche rien et jamel non plus c'est reparti pour un tour avec une constatation il manquait qu'une seule chose le café après ce dernier travelling on est en champ contre champ avec amorce on est véritablement sur un échange entre jamel et sa psy jusqu'au moment où jamel l'invite au mariage vous allez le voir à partir de ce moment là la psy ne va plus avoir d'amorce comme là contrairement à jamel ça renforce et souligne la phrase que la psy va dire c'est gentil jamel mais je garde des relations strictement professionnelles avec mes patients le fait qu'elle n'ait pas d'amorce donc renforce la distance qu'elle souhaite garder avec ses patients si vous venez pas je vais venir vous chercher devant chez vous ou sinon je marie pas alors c'est bon je vais y réfléchir cette dernière phrase qu'elle dit je vais y réfléchir relance donc la dynamique de ce duo avec des plans à deux et des champs contre champs avec amorce dans les deux axes on a à peu près une minute trente de dialogue et d'échanges qui concerne surtout la famille de jamel et plus particulièrement babadjil ali son père avec ali ça sera le bonheur ça c'est sûr mais c'est le retour de mon père qui me fait peur bah c'est votre mariage il va être dans un bon état d'esprit je sais pas il va revenir spécialement pour la fête mais il a refusé de nous aider financièrement comme je tout organisé dans son dos et c'est vexé et c'est le plus fier d'entre nous vous imaginez du coup j'ai dû calmer ma mère sur le nombre d'invités sinon elle va trop se lâcher mais on a dit c'est pas grave on va se rattraper plus tard avec un gros mariage au bled très bien mais dites moi pourquoi vous l'avez mis à l'écart j'avais peur que si rencontre alice avant le mariage ça risque de créer du malaise c'est quoi votre inquiétude qu'elle soit française disons si elle s'appelait delphine ça passe mieux hein delphine zétoune d z comme l'algérie ok et vous allez le voir à partir du moment où djamal parle de sa famille tel un tourbillon on repart en traveling dans l'autre sens avec deux valeurs de plan sur djamal large et serré on reste en traveling tout le temps où djamal parle de sa famille des aides même lui sa femme c'est un petit peu bizarre comme par hasard dunia elle est même pas enceinte ils ont déjà choisi le prénom de leur futur fils d'élil et ma grand-mère j'ai zia zétoune des aides et toute la plante généalogique c'est comme ça on dirait pour rentrer chez les étounes il faut le visa avec le dé oui effectivement parler d'obsession un petit peu beaucoup le dernier plan de cette séquence c'est un plan sur la psy qui ne bouge pas et qui est sans amorce dans ce plan elle referme son cahier comme si elle refermait un chapitre dans le fait qu'il n'y ait pas d'amorce on peut y voir le signe qu'elle ne viendra peut-être pas au mariage